C'est parti. La propagande dans la rue. Préparez-vous pour Formrose électrique, constructeur du totemiseur Formrose électrique. Formrose électrique, la lumière sur les ténèbres. Le 24 février 1067 GES de Côte-Est. Port Fouzol libéré, l'Empire est libéré de la tyrannie de la magie. Fini la transformation des châteaux en fondant et des oeufs en guano fermenté. Fini les grues et les granolasses, les têtes plates et les bêtises. Fini l'époque des guerres de la magie. Élimination de la magie et de tous ses aspects. Élimination totale, élimination de l'élimination. Ainsi parla le grand inquisiteur du haut de la Bézat où la foule reconnaissante a fui pour accueillir les troupes de l'Inquisition dans le port Fouzol tout juste occupé. Le 3ème maître du donjon a accepté le poste permanent que l'Inquisiteur lui a offert. Aujourd'hui le maître du donjon a lu une déclaration brève mais enflammée de soutien au gouvernement provisoire de l'Inquisition. Le maître du donjon n'oppose en aucun cas une résistance dite magique. Le noyau de résistance aux guildes de l'Enchanteur a été dissipé lorsque les Enchanteurs se sont libérés d'eux-mêmes par les troupes bienveillantes de l'Inquisition. Des citoyens dévoués sont venus de toutes parts pour rechercher les bandes magiques et se sont volontairement purgés des pires excès de la Révolution Magique. Enfin, lors de la cérémonie de demain, le grand inquisiteur doit présenter une nouvelle technologie radicale qui lui permettra de mettre en œuvre son programme visionnaire, un point de lumière. N'oubliez jamais qui est le chef de vous. Moi, je suis le chef de vous. 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 Couvre-feu dans une seconde. Couvre-feu ! Le couvre-feu a commencé. Le couvre-feu a commencé il y a une seconde. Le couvre-feu a commencé il y a cinq secondes. Le couvre-feu a commencé il y a dix secondes. Couvre-feu a commencé il y a un crâne de crocs. Couvre-feu a commencé il y a une seconde. Sous-titrage ST' 501 ... 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 plus qu'à trouver des pièces 7 j'ai dû très certainement mal regardé on va de nouveau fouillé et certainement trouver un petit billet ou quelque chose ça c'est pour faire de la monnaie ça je crois qu'on récupère un sortilège en mangeant une glace ok on va bien fouiller je pense qu'il y a un billet qui traîne quelque chose que j'ai pas vu alors fouillons bien apparemment c'est pas ici je pense qu'il y a un billet qui traîne quelque chose rien résolu. Enfin, pas vraiment rien. Bon, d'accord, pas ça. Je sais ce qu'il faut pour que ça se s'ouvre, mais je n'ai pas encore. Je sais que ça marchera pas, mais... On va dire qu'on en a fini pour ici. Alors, il me reste la maison. Oups. Oh oui, moi aussi je t'aime. Oh, c'est fou. Je suis coincée parce que je ne trouve pas de sous. Est-ce que par hasard tu te souviens mon sucre ? Où est-ce qu'on trouvait un billet ou une pièce de monnaie ? Il me faut des sous, des sous, des sous. Alors réfléchissons. Où puis-je trouver un billet ou juste une pièce ? Ça me suffirait. Et si on a fini ? Pas d'accord, je suis dans l'école là. Il me faut... Il me faut pas ? Je T'ai une pièce de monnaie. Où est-ce que j'ai une pièce de monnaie ? J'ai une pièce de monnaie. Je t'ai une pièce de monnaie. Pardon ? Un ticket de loterie, ça ne me dit rien du tout, tu crois ? Non, c'est possible qu'il y ait effectivement un truc de ticket de loterie. Là, je ne vois pas en fait. J'ai vraiment besoin d'argent et... En fait, je vois à peu près ce que je dois faire, mais je n'ai pas encore ce qu'il faut, tu vois. Par exemple, je dois ouvrir un casier, je sais comment le faire, mais il me faut de l'argent pour m'acheter quelques trucs. Des sous, des sous. Et je trouverais dommage de déjà les regarder, tu sais, une solution. Je préfère travailler un peu mes mélanges. D'accord. Je pense que ça se passe au niveau des casiers. Retournons-y. J'ai bon espoir... ...d'y arriver. Alors, on a le maître du donjon, donc je n'ai pas encore ce qu'il faut pour débloquer la porte. Il me faut un sortilège pour tripler la dose d'hydromel afin de saouler cette fichue porte. La gueule de loup, pareil, je n'ai pas encore de quoi m'en occuper pour qu'elle me ramène un objet. Les abeilles m'ont tuée, enfin, elles ont tué mon épée, donc je ne peux pas encore m'en occuper. Ensuite, il y a le croisement où il y a l'arbre parapluie, mais il faut que je fasse pleuvoir pour que ça s'ouvre et que je puisse récupérer un sortilège. Je ne peux pas prendre le métro parce que je n'ai pas d'argent. Et là, je suis donc dans l'université. Et je suis devant les casiers, il y a une porte fermée. Apparemment, il faudrait une sorte de ticket, enfin, tu sais, de carte magnétique, un truc comme ça. Et on m'a donné les objets à récupérer pour sauver la magie. Il y a le cube, le crâne et la noix de coco. Essayons. Red Rock Fox Thumb Kindle Rock 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 En plus, je suis sûre que c'est un truc vraiment bateau. Oui, c'est un peu glauque. Mais même le principe, c'est très ironique, mais en fait, si tu écoutes vraiment les dialogues et tout, c'est horrible. Le méchant, il totémise tellement, tellement de gens. Bon. Ah, eh bien, écoute, pourquoi pas. Je suis encore en train de voir quelque chose, mais vas-y, vas-y, vas-y. J'adore cet escalier. J'aimerais le même chez moi. C'est un objet courant utilisé tous les jours dans le métro. C'est bon, j'ai trouvé ! Et bien sûr, il se trouve dans un seau au fond d'un puits. J'ai trouvé ! C'était dans le seau au fond du puits qu'il y avait une petite pièce de métro. Et voilà, l'aventure continue ! Ah-ha ! On est reparti. Je veux bien une tartelette à l'abricot, mon amour. Si ça ne dérange pas de me ramener une. Merci beaucoup. Un jeton ? Une fente ? Mais comment faire sans mon sort un serré jeton d'enfante ? Celle-là, il faut quand même que je la rappelle, mon sucre. Hmm. Un jeton, une fente, mais comment faire sans mon sort un serré jeton d'enfante ? Attends, je vais voir ce qu'il me dit quand je le fais. J'allais justement vous le suggérer. J'allais justement vous le suggérer. Merci, mon amour. Le métro sous-terrain. C'est le métro. C'est un soulèvement politique. C'est le métro et un soulèvement politique. On dirait qu'il fonctionne toujours. Alors. Qu'est-ce qu'on a là ? Sentez comme il fait chaud. Prenez le métro jusqu'aux enfers. Sentez la douce chaleur et gagner le gros lot. Jouez la carte du diable. 500 ZM ou la damnation éternelle à votre jouet. Et oui ! Voilà la loterie. C'est la loterie du diable. Bonne mémoire, mon sucre. Hop. Alors. La tortelette a l'air délicieuse, mais... Je m'en mets partout. Marcher pour le verre d'eau, c'est très gentil. Oui, alors. D'accord. Vous voulez prendre la ligne rouge vers l'est pour atteindre la ligne jaune, puis changer à... Qu'est-ce qu'on fait quand on ne comprend rien ? Je n'en sais absolument rien. Moi, je sais. Voilà qui est mieux. À moins que je ne me trompe, il vous suffit maintenant de choisir vers l'endroit où vous souhaitez vous rendre, d'attendre au bord du quai et d'adopter une position genre... Catastrophe imminente. Je ne me souvenais plus. Il dit... Il n'y a plus qu'à vous mettre au bord du métro et d'attendre. Et d'adopter une posture du type... Catastrophe imminente. Tu sais, avec sa petite voix et tout, c'est marreux. Oui, la loterie du diable, je crois gagner, Koenig. Voyons. Tu devrais savoir. Alors, on va se rendre... Que je me souvienne, dans quel ordre tourne le métro ? Je crois que c'est d'abord le barrage. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Alors... Eh bien, on attend. Mince ! Zut, 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 zut. Hum ! Comment je sors de là ? J'ai appuyé sur F1 pour couper mon micro. Et il m'a ouvert un truc et je ne peux pas sortir. Il m'a mis dans une sorte de fenêtre. Attends. On la refait en moins crispée. Il est de mon devoir de vous prévenir. Le problème avec le métro souterrain est qu'il... Euh... Qu'il y a eu quelques réductions, puis d'autres encore. Et puis... Voilà. Ils ne sont jamais parvenus à installer les freins. Oh mon Dieu ! Totemisation ? Parfait. Si vous voulez être un amour et signer cette confession, juste une formalité pour confirmer que vous acceptez d'être attaché pour l'éternité et totemisé, etc, etc. Vous avez violé les lois et les conseils de l'Inquisition, etc, etc, etc. Sans problème. Très certainement. Mais... Oh ! Attendez. Deux minutes, il y a une faute à la ligne 17C. Allez, ne faites pas d'histoire. Signez ici. Non, non, mais attendez. Regardez. Là où l'aurait à voir fait de la queue pendant trois heures avant d'être totémisé, il y a... flanqué un coup à l'inspecteur. Ah, pardon. Coucou, Calessi ! Ah, c'est bon vieux Jack. Ah, je me souviens pourquoi j'ai toujours préféré le télétransport. Voici l'arrêt au célèbre barrage numéro 3. C'était l'attraction du coin à l'époque. Souvenir de Zirkmaid. Maître à Yassin barrage. Souvenir numéro 3 pour un coup de papier. Oh ! Il me faut encore une petite pièce pour avoir quelque chose. Oh ! Oh ! Et oui, la mousse de Marayon. Il n'en reste pas grand-chose. Alors là, vous allez voir à quel point ce jeu est génial. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a de la mousse dégueulasse qui sort d'une gouttière ? Pardon. Parfait. Il y en a assez maintenant. Hum, ce bruit ! C'est énorme ! Ah, c'est merveilleux ! Bon. Les barrages. Oh ! Un sortilège. Golgathem construit un pont au-dessus d'une étendue d'eau. Oh ! Allô ! Barrage numéro 3 Le compte le plus ennuyeux que l'on puisse connaître. Le barrage numéro 3 a été construit en l'an 783 du Grand Empire Souterrain pour arrêter le flux de la rivière Frigis toute puissante. Cette construction a été subventionnée à hauteur de 37 millions de Zorkmind par le tyran local tout puissant Lord Dimwit Tête Plate l'Excessif. Cet édifice impressionnant est constitué de 10 360 mètres cubes de béton. Il est haut de 78 mètres au centre et large de 59 mètres dans sa partie supérieure. Le lac formé par le barrage a un volume de 476 000 mètres cubes une superficie de 3,5 millions de mètres carrés et un hulilitoral de 10 668 mètres. La vache ! Bien qu'il n'y ait eu que 4 vannes d'arrêt excessivement construites sur les 1400 proposées par sa grandeur excessive c'est si simple suffisante pour reléguer correctement la pression de l'eau dans le barrage. Il est cependant arrivé une fois qu'un ingénieur qui avait des soucis chez lui se soit endormi sur le tableau de commande. Les 4 vannes se sont fermées en même temps le barrage a cédé laissant libre cours à la rivière glaciale toute puissante. Suite à cet événement exceptionnel la ville de Fuzel n'a pas eu de courant pendant près de 3 mois. L'Empire souterrain partageant un seul système d'irrigation principal les étudiants des contrées éloignées comme celle du campus de la Gate Tech dans les Estlans n'ont pas eu d'eau pendant 6 mois. La production de Potion Magique 101 s'est transformée en Teinture Magique 101 annulant le travail de tout un semestre. Pas mal. Et voilà l'un des couronnements spectaculaires de l'or Team 8 tête plate. Ne me regardez pas. C'est la première fois que je viens ici. C'est fier mais enfin ça colle parfaitement. Red Lop Red Lop Red Lop On a tout cassé. 57 ? Allez à vous numéro 57. c'est tout ? Juste à vous numéro 57 ? Vous n'avez pas de document à lire ou quelque chose de spécial à dire ? Oui je l'ai dit à vous numéro 57 et vous entrez. Ah vous pourriez au moins me serrer dans vos bras. Ah mais c'est pas vrai ça recommence mais c'est pas possible de travailler dans ces conditions. c'est pas possible. vous allez me totemiser ou quoi ? Et voilà comment on sauve Jack Bon et bien il semblerait qu'il est temps d'aller gagner des sous. Allons en enfer. ça dégage les sinus. ça sent le soufre c'est classieux une couleur rougeâtre pas de doute on est en enfer. Tu m'étonnes que ça a dû marcher. Voyage de Capitaine Zahab a perdu dans l'université de l'océan sans rien à se mettre sous la dent. Au bout de deux semaines j'ai commencé à perdre la tête comme un mirage dans le laser. Je commençais à voir des îles là où là où île montagne oula mais il manque des mots. Attention ce vieux singe vise au haut 500 Zorkmids contre la damnation éternelle. Je veux dire par là que vous devriez peut-être sauvegarder. Oh oui c'est vrai merci de me prévenir j'adore comme le jeu c'est souvenu que j'avais oublié si si il a une logique Konig c'est juste particulier. Ok donc ça va tourner à chaque fois. Ah j'ai perdu. Ah je me suis trempé Ah zut bon je suis damnée. Grattage d'une case sur un billet de Tambola selon le contrat conclu avec le diable votre âme quitte votre corps vous êtes damnée pour l'éternité vous passez votre temps à vous lamenter sur votre sort misérable avec des gloussements terrifiants vous vous mettez également à la tapisserie à l'aiguille vous êtes mort on la refait en moins crispé à chaque fois que je suis par là je me plante attends mais si par là c'est pas bon et par là c'est pas bon par où c'est attends Konig c'est pas que tu crois gagner il faut que je gagne si j'ai pas de sous je ne peux pas sauver le monde je suis bien obligée je me suis trompée je me suis trompée bon moins de précipitation plus de réflexion yes oui à moi les sous aha une note de 500 zorkmeeds cash dinero mané mané spondulix ah ça me rend fou c'est la mousse de marion elle pousse en général dans les égouts et les chiottes aussi étrange que cela puisse paraître c'est une nourriture excellente je vais voir si je peux faire quelque chose on dirait pas et sur celui là on dirait pas non plus tu veux bien le billet Konguchi mais est-ce que tu as risqué ton âme Ah là là Vous entendez ? Des milliers de voix qui se lamentent Sur leur sort misérable Ou peut-être Ai-je des hallucinations ? Alors On va juste valider L'endroit Pour le télétransporteur Alors Il faut qu'on appelle Charon Regardez C'est la ligne directe du commissaire Alors je vous dis tout de suite Le téléphone C'est vraiment C'est du lourd Oula oula Il y a un petit bug Merci d'avoir appelé le service téléphonique Gratuit des enfers Qui est depuis la nuit des temps Le meilleur moyen de passer de vie A trépas Pour ignorer un message à tout moment Appuyez sur la touche 4 Ce service a été récemment amélioré Pour garantir abus Mécontentement Et incommodité Tout en vous conduisant Vous qui venez tout juste de mourir Jusqu'à votre destination finale Avant de faire le grand saut Vous devez répondre à quelques questions simples En utilisant les touches du combiné Appuyez sur 1 Pour obtenir la liste des questions Pour appuyer sur 3 Veuillez appuyer sur 7 Pour écouter ces options à nouveau Rappelez et écoutez de nouveau attentivement Pour appuyer sur 4 Appuyez sur le symbole des numéros Pour retourner au menu principal Vous n'avez rien à faire Parce que vous êtes déjà Appuyez sur 8 Pour appuyer sur 1 Pour patienter Restez en ligne Pour appuyer sur 6 Appuyez sur 2 Pour obtenir la liste des chiffres Comptez jusqu'à 10 Pour appuyer sur 7 Appuyez sur 5 Pour écouter les réponses Appuyez sur 6 Pour appuyer sur 0 Appuyez sur la touche étoile Pour entendre ces options à l'envers Appuyez sur 9 Pour appuyer sur la touche étoile Appuyez sur 0 Appuyez sur 3 Si vous le voulez vraiment Pour tout autre renseignement Veuillez à bler avec le mec Je peux avoir mon carnet S'il te plaît mon secret Il faut que je note des trucs A finesse le téléphone Ah non mais Konig Merci Le téléphone des enfers C'est merveilleux quoi Eh qu'est-ce qu'il se passe ? Tu t'es fermée ? Oh là là Tant en temps le jeu se ferme Alors donc Je vais juste prendre des notes Donc je suis navrée On va devoir réécouter la dame Qui nous donne ses explications Allez on y va Merci d'avoir appelé le service téléphonique Gratuit des enfers Qui est depuis la nuit des temps Le meilleur moyen de passer de vie A trépas Pour ignorer un message à tout moment Appuyez sur la touche 4 Ce service a été récemment amélioré Pour garantir abus Mécontentement Et incommodité Tout en vous conduisant Vous qui venez tout juste de mourir Jusqu'à votre destination finale Avant de faire le grand saut Vous devez répondre à quelques questions simples En utilisant les touches du combiné Appuyez sur 1 Pour obtenir la liste des questions Pour appuyer sur 3 Veuillez appuyer sur 7 Pour écouter ces options à nouveau Rappelez et écoutez de nouveau attentivement Pour appuyer sur 4 Appuyez sur le symbole des numéros Pour retourner au menu principal Vous n'avez rien à faire Parce que vous y êtes déjà Appuyez sur 8 Pour appuyer sur 1 Pour patienter Restez en ligne Pour appuyer sur 6 Appuyez sur 2 Pour obtenir la liste des chiffres Comptez jusqu'à 10 Pour appuyer sur 7 Appuyez sur 5 Pour écouter les réponses Appuyez sur 6 Pour appuyer sur 0 Appuyez sur la touche étoile Pour entendre ces options à l'envers Appuyez sur 9 Pour appuyer sur la touche étoile Appuyez sur 0 Appuyez sur 3 Si vous le voulez vraiment Mince J'ai loupé Attends je vais raccrocher Et je vais relancer Ah je suis vraiment navrée Mais c'est un passage obligé Vous allez voir les questions Oh mais il y a des questions C'est velu C'est depuis la nuit des temps Le meilleur moyen de passer de vie Après pas Pour ignorer un message à tout moment Appuyez sur la touche 4 Ce service a été récemment amélioré Pour garantir abus Mécontentments Et incommodité Tout en vous conduisant Vous qui venez tout juste de mourir A votre destination finale C'est ce que c'est votre destination finale Avant de faire le grand saut Vous devez répondre à quelques questions simples En utilisant les touches du combiné Appuyez sur 1 Pour obtenir la liste de questions Pour appuyer sur 3 Veuillez appuyer sur 7 Pour écouter ces options à nouveau Rappelez et écoutez de nouveau attentivement Pour appuyer sur 4 Appuyez sur le symbole des numéros Pour retourner au menu principal Vous n'avez rien à faire Puisque vous y êtes déjà Appuyez sur 8 Appuyez sur 1 Pour patienter Restez en ligne Pour appuyer sur 6 Appuyez sur 2 Pour obtenir la liste des chiffres Comptez jusqu'à 10 Pour appuyer sur 7 Appuyez sur 5 Pour écouter les réponses Appuyez sur 6 Pour appuyer sur 0 Appuyez sur la touche étoile Pour entendre ces options à l'envers Appuyez sur 9 Pour appuyer sur la touche étoile Appuyez sur 0 Appuyez sur 3 Si vous le voulez vraiment Pour tout autre renseignement Veuillez à bler Question à l'envers Alors Donc Les réponses En appuyant sur 6 Mais 6 c'est 2 Alors allons-y Les réponses sont les suivantes Appuyez sur 1 Pour oui Appuyez sur 3 Pour un peu puant Appuyez sur 6 Pour non Appuyez sur 9 Pour un énorme morceau Fromage Appuyez sur la touche étoile Pour mais qu'est-ce que c'est que ça Je veux seulement appeler la navette C'est trop demandé Pour retourner au menu principal Appuyez sur 1 Pour obtenir la liste des questions Attendu Veuillez entrer Veuillez entrer de nouveau Votre sélection Maintenant Je ne vous ai pas entendu Entrer Veuillez entrer de nouveau Votre sélection Maintenant Appuyez sur 1 Je ne vous ai pas entendu Entrer Veuillez entrer de nouveau Votre sélection Maintenant Ah non 6 c'est 2 Pardon Les réponses sont les suivantes Alors Oui Appuyez sur 1 Pour oui Appuyez sur 3 Pour un peu puant Appuyez sur 6 Pour non Appuyez sur 9 Pour un énorme morceau De fromage Ou appuyez sur la touche étoile Pour mais qu'est-ce que c'est que ça Je veux seulement appeler la navette C'est trop demandé Pour retourner au menu principal Retournez au menu principal Appuyez sur 1 Pour obtenir la liste des questions Pour appuyer sur 3 Veuillez appuyer sur 7 Pour écouter cette option à nouveau Alors on peut commencer les questions Alors les questions c'est le numéro 1 Et le numéro 1 c'est 8 Pour retourner au menu principal Vous êtes-vous actuellement en vie ? Et bien il faut dire non Et donc 6 Et donc 2 Êtes-vous décédé dans les 10 derniers jours ? On va dire oui Donc 1 C'est 8 Que firent les habitants de Trif Pour ne pas mourir de faim Pendant les 3 mois Où leur village spatio-mobile A été pris par la mer de lait Un énorme morceau de fromage Et c'est 9 Quelle fut la célèbre réponse De Dinkelmar de Kurt Lorsqu'on lui demanda De décrire son malheureux séjour Dans le ventre d'un surmain malodorant ? Un peu puant Donc 3 Et 3 c'est 7 Incorrect Appuyez sur 1 Pour obtenir la liste des questions Pour appuyer sur 3 Veuillez appuyer sur 7 Bon Bah recommençons Pour écouter ces options à nouveau Rappelez et écoutez de nouveau Attentivement Êtes-vous actuellement en vie ? Euh non Donc 6 Donc 2 Êtes-vous décédé dans les 10 derniers jours ? Oui Donc 1 Donc 8 Un énorme morceau de fromage Quelle fut la célèbre réponse De Dinkelmar de Kurt Lorsqu'on lui demanda Incorrect Appuyez sur 1 Pour obtenir la liste des questions Oh mais qu'est-ce que c'est alors ? Pour appuyer sur 3 Veuillez appuyer sur 7 Bon Pour écouter ces options à nouveau Rappelez et écoutez de nouveau attentivement Donc Pour appuyer sur 4 Appuyez sur le symbole des numéros 8 Pour retourner au menu principe Êtes-vous actuellement en vie ? Non Donc 6 Donc 2 Êtes-vous décédé dans les 10 derniers jours ? Oui Donc 1 Donc 8 Que firent les habitants de Trif Pour ne pas mourir de faim ? Un énorme morceau de fromage Quelle fut la célèbre réponse de Dinkelmar de Kurt Lorsqu'on lui demanda de décrire son malheureux séjour Dans le ventre d'un surmain malodorant ? Incorrect Appuyez sur 1 Pour obtenir la liste des questions Pour appuyer sur 3 Veuillez appuyer sur 7 Alors là je comprends pas Je ne vous ai pas entendu entrer Veuillez entrer de nouveau votre sélection Maintenant Appuyez De décrire son incorrect Appuyez sur 1 Pour obtenir la liste des questions Pour appuyer sur 3 Veuillez appuyer sur 7 Pour écouter ces options à nouveau Rappelez et écoutez de nouveau attentivement Bon Pour appuyer sur 4 Appuyez sur 4 Les réponses sont les suivantes Alors oui Appuyez sur 1 Ça c'est bon Appuyez sur 3 Pour un peu puant 3 c'est un peu puant On est d'accord Appuyez sur 9 Donc si 3 c'est un peu puant Qu'est-ce qu'il y a 3 Merci d'avoir appelé le service téléphonique gratuit des enfers Qui est depuis la nuit des temps Le meilleur moyen de passer de vie A 3 Commodité Commodité Sur 1 Pour obtenir la liste des questions Pour appuyer sur 3 Veuillez appuyer sur 7 Pour écouter ces options à nouveau Rappelez et écoutez de nouveau Mais oui je suis bête Êtes-vous actuellement en vie Êtes-vous décédé dans les 10 derniers jours Que firent les habitants Quelle fut la célèbre réponse de Dinklement Vous avez très bien répondu à toutes les questions Félicitations Une navette va venir vous chercher pour vous emmener en enfer Où vous pourrez languir le reste de l'éternité Je vous souhaite une journée d'enfer Waouh Je vous souhaite une journée d'enfer En fait le principe c'est qu'il fallait appuyer sur 3 Mais pour appuyer sur 3 il faut appuyer sur 7 Et pour appuyer sur 7 il faut appuyer sur 5 Donc en fait il fallait appuyer sur 5 Ah qu'est-ce qu'il a la classe Charron Le rameur de la rivière Styx Je ne sais pas comment il fait pour tuer comme ça Mais alors Vraiment Oui pardon mon sucre Le sort pour dénouer des trucs Qui rendent les instructions plus claires Ah j'ai jamais essayé sur le téléphone Tu penses que j'aurais dû ? Mon dieu non me dis pas ça Pas maintenant que je me suis cassé la tête à le résoudre Ah attends je vais essayer Alors là je peux pas encore le payer parce qu'il faut de la monnaie Et je crois qu'il acceptera pas le billet Ah car on n'aura sans doute pas la monnaie Il n'a même pas de poche ni de vêtement Pas même de pot Contront accepter seulement Ah qu'est-ce que c'est cool Non attends je vais faire de la monnaie et je reviens Du coup on le saura jamais mon sucre Mais effectivement On aurait peut-être pu l'utiliser sur Zin m'a dit que j'aurais dû utiliser le Le sortilège qui rend les instructions plus simples Sur le téléphone Peut-être que ça aurait marché Alors on va déjà enregistrer Parce que j'ai pas envie de me retaper le téléphone de fou Ensuite On va au monastère Et ensuite on ira faire de la monnaie De la monnaie Et hop Mais regarde hein J'ai fait une page entière d'instructions pour m'en sortir Et j'ai même pas essayé les questions à l'envers par exemple Waouh On est au monastère Cet endroit N'a pas l'air très sûr Alors C'est bon Comme ça j'ai la zone Alors Qu'est-ce que c'est que cet endroit Je me souviens pas du tout par contre Et bien bravo Comment allons-nous monter maintenant Je ne sais pas du tout Je pense que cette station C'est pas pour tout de suite Alors Retournons A Getek Oui Parfait On a plein de trucs à faire Allons faire de la monnaie Et dépenser plein de sous tout partout Je suis riche Je suis riche Oh il n'y avait rien Bon Et bien Ah oui c'est vrai Je me souviens maintenant Il faut Il faut Les mettre en avance Et que je vais faire des essais Et que je vais faire des essais Voilà C'est un autre parchemin Le parchemin Obidil Il n'a rien à voir avec le sort Gnusto Il est tout nouveau C'est ce qu'ils veulent faire croire Mais en fait Lorsque vous le mettez dans le vérificateur de sort Il marche comme les autres D'accord Donc il me faut un vérificateur de sort Je ne peux pas encore l'utiliser Nickel nickel Ça c'est bon Occupons-nous de ceci Alors Non Je ne supporte pas cela Ah t'en fais pas voyons On a ce qu'il faut regarde Et voilà Maintenant il faut juste se souvenir de quelle boisson est la bonne Et sauvegarder aussi accessoirement Parce que quand ils disent que ça explose C'est vraiment vrai Alors Disposons De Zork Rock Ensuite On va dire que c'est Le balbe de sauce Non C'est pas celui là Non plus Attention Attention Super La présence d'une boisson au cola a été détectée Trouvons une bonne cachette pour ces cailloux Ils vont exploser dans toutes les directions Et je ne veux pas me trouver près d'eux lorsque cela va se produire Ah ça s'est ouvert Attention Attention Et voilà La crise est évitée Ce bonbon se détruira dans les 45 secondes qui suivent Mais la partie fermée du coup à côté Mince Ah coucou Linkes Attention Ah j'ai encore eu le souci Quand j'avais quitté Ah oui comme ça Mince du coup C'est à planter Bon Je vais recharger A tout hasard On va regarder du coup Ah mais oui c'est ouvert maintenant Wouah Comment va Je vais très bien Linka C'est toi Comment gagner au double fanucci Donnez-vous les meilleures cartes et dérobez à votre adversaire leur meilleure carte Mentez et dites que c'est votre tour Même si ça ne l'est pas Plaignez-vous constamment pour énerver votre adversaire Voici un coup fumant Demandez à un ami, un chanteur capable de lancer un sort Yomin de vous accompagner Ainsi vous pourrez lire dans l'esprit de votre adversaire Si votre adversaire n'a pas de cervelle Demandez à votre ami de lui jeter un sort Guncho Qui l'enverra dans une autre dimension Et qui vous donnera le temps de changer de carte avant qu'il revienne Si vous continuez à perdre après son retour Les auteurs recommandent le sort Bayala De déformation physique qui supprimera les mains de votre adversaire Ainsi il ou elle ne pourra toujours se révéler contre votre tricherie Mais il ou elle ne pourra rien faire car ses mains seront attachées ou greffées sur sa tête Dans tous les cas vos chances de gagner C'est du propre Et bien quand tu veux Linkus Maintenant j'ai du temps Alors Hop là On va préparer Attention Attention Ah ah La présence d'une boisson au cola a été détectée Trouvons une bonne cachette pour ces cailloux Ils vont exploser dans toutes les directions Et je ne veux pas me trouver près d'eux lorsque cela va se produire Attention 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 La présence d'une boisson au cola a été détectée Ce bonbon se détruira dans les 45 secondes qui suivent 45 ? Et bien c'est super précis Et voilà La crise est évité Attention Fin de la fin d'après et soir je ne suis pas dispo Et sinon je suis dispo en début d'après J'ai eu le malheur de mélanger des bonbons orques avec une boisson au cola Il va s'autodétruire Oh c'est gentil Merci Merci Ah ah Il y a tes sous-vêtements Alors Yes La carte Je suis sûre que c'est celle pour nous permettre d'entrer dans la porte qui a été coincée Yaha Avec des sous On a tout Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est tout ? Bon On va dire que c'est déjà pas mal Alors Ma carte d'étudiant Heureusement que je lui ai jeté le sort qui permet de rendre invisibles les photos gênantes Héhéhé Quel petit cachotier Bon On a besoin de la carte Le sixième sens de ma lampe semble se réveiller pour me prévenir d'un danger Oh Et votre épée lui également D'accord Alors avant de mourir de façon idiote ou atroce Parce que dans le jeu il y a un peu de tout Voyons voir ce qu'on peut faire En douceur Regardez-moi maudit Je suis le garde invisible du pont aux six armes Personne ne plaisante avec moi Allez Levez-vous de mon pont espèce d'imbécile Allez Allez-y Je vous réduirai en miettes Même avec cinq bras attachés dans mon dos Ça vous fera pas de mal Comment croyez-vous Que je sois devenu le garde invisible aux six armes J'y étais avant vous et Qu'est-ce que vous croyez ? Allez Levez-vous de mon pont espèce d'imbécile Qu'est-ce que je peux faire pour lui ? Pour l'instant On va dire qu'on peut pas encore s'y rendre Après tout On a d'autres chats à fouetter Oh Protégé par la magie phobrose Société de fabrication d'alarme des incendiaires fous D'accord D'accord Eh bien J'aimerais me rendre en enfer Maintenant que j'ai de la monnaie Merci Nickel C'est le link Je regarderai Alors Il te faut Une Et deux pièces J'aimerais me rendre la monnaie des incendiaires fous J'aimerais me rendre la monnaie des incendiaires fous oh 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 votre épée fait une lueur bleue oh pardon votre épée fait une lueur bleue mon épée brille eh bien sauvegardons alors arrêtons ces stupidités d'accord vous connaissez l'histoire c'est vous l'aventurier moi je suis votre ange nous sommes des créatures de type en chérien à deux têtes des enfers vous cherchez un trésor des cristaux des pages rouges des pages bleues et toutes sortes de choses c'est pareil de toute façon le fait d'être vous voulez échapper ils font toujours ça mais nous allons vous tuer nous faisons toujours ça rien du tout ça dure pas longtemps jusque quelque chop 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 yada yada et puis je répands vos entrailles un peu partout pour que ça fasse vraiment désordre faites nous plaisir laissez tomber avant que nous changions d'avis ils sont énormes je les avais oubliés vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit ce type charron va ramer comme une triple bus pour traverser la rivière ok 666 très mignon ok il y aura une histoire de courrier suicide en eau du coup c'est même pas la peine de vous fatiguer ok ils sont agiles je me souviens plus ce qu'il faut faire avec eux est ce qu'il faut leur lancer un sortilège est ce qu'ils étaient bleus ou violet s'ils sont violets je peux les rendre invisibles ça les fera peut-être marrer alors tatata le pont non je pense pas que ce soit utile monastère c'est pas pour tout de suite croisez moi peut-être pas ah non monastère mais juste parce que on est directement au métro ah alors hop 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 alors page numéro 3 oui ? oui t'y moi ? ah oui c'est vrai c'était ce soir ou c'était cet après midi ? Euh... Écoute, pourquoi pas ? Euh... Bah, je vais pas refuser des termes. Mais ouais, dans l'absolu, bah disons que je m'amuse bien, quoi. Pardon. Quelle heure il est ? Et c'est à quelle heure ? Euh... Ouais, allons-y. Toi, ça te va ? Ahah ! Un coupe-papier. Coucou ! Alex du S25. Ok, ici, on a fini. Ah oui ! Je me souviens maintenant. Oui, ça sert à rien, mais c'est rigolo. Allez. C'était rigolo. Inutile, mais rigolo. Ah 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 ! Euh... Je crois que t'es déjà passé sur mon stream, Alex ? Waouh ! Waouh ! Ça, c'est du métro. Bon. Où est-ce que je dois aller ? Alors, mon esthère, on pourra... Quoi que... Non, non, non. Aller au croisement. C'est mieux. Et... Hop là ! Salut, l'enfer ! Salut, l'enfer ! Alors... Le repère du maître des donjons. Je sais pas trop ce que je peux faire avec toi, mais... Tu veux pas ? Awww, ma grande, il va bien falloir un jour que t'acceptes ! Mince, mince, j'ai cliqué à côté. Mince, mince, j'ai cliqué à côté. Je sais pas encore ce qu'il faut. Alors... Réfléchissons. Il y a un garde qui refuse de laisser passer des gens sur un pont. J'ai peut-être ce qu'il faut pour l'en empêcher. J'ai pas encore ce qu'il faut pour saouler la porte. J'ai pas encore ce qu'il faut pour m'occuper des abeilles. D'accord, on va sauvegarder. Des fois qu'il se montre un petit peu agressif. Allez ! Levez vous de mon pont, espèce d'imbécile ! Allez ! Levez vous de mon pont, espèce d'imbécile ! Et créneau ! Que voulez vous que je fasse avec ça ! Euuuuuh... Bah je sais pas... Je ne sais pas... Vous donnez tout ce que vous avez dans les poches au premier garde armé, venu ! Ouais, c'est l'idée. Je crèche sur votre épièce piante ! Je ne mange pas de ce pain, moi ! Oh, je vois, je vois... Crédo ! Que voulez-vous que je fasse avec ça ? Vous donnez tout ce que vous avez dans les poches au premier garde armé, venu ! Arrête-toi ! J'y mets de potence ! Prends ça, moi ! Et puis ça ! Et encore ça ! Et ça ! Et ça ! Oh, j'ai une super mort ! Rendez-vous au pont. Le garde invisible aux six armes vous coupe en morceaux, en rondelles, puis vous met en purée. Ce qui reste de vous après un tel traitement passerait à travers une passoire. Il va de soi que vous êtes morts, et archi-morts. Vous êtes morts. Bon, on la refait en moins crispée. Ok, 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 ok... Donc, les objets, c'est pas ça... Qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Pourquoi elle brille ? Une lumière bleue ? Cher Yoruk... Savez-vous ce que cela signifie lorsqu'une épée magique fait une lumière bleue ? Je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais chez nous, ça signifie danger. D'accord. Divise les énergies de magie différentes. Construis un pont. Rends les objets violets invisibles. Fais pousser la végétation. Ouvre les portes fermées ou enchanté. Oh, mais je suis bête ! C'est très facile en fait ! Vous avez gagné 86 points d'expérience, et trouvé une potion curative. Oups ! Ce n'est pas le bon maître du donjon. J'aime votre style. Boum ! Tu vois, c'est comme ça qu'on résout un problème. C'est beau ! J'ai fait un joli pont. Enfin, un petit peu trop de fleuriture à mon goût, mais il a l'air solide. Parfait ! Nous voilà. C'est pour créer un sort. Alors, je vais déjà aller faire vérifier le mien. Transmogrification. Réplication. Création. Modification. Interprétation. Élucidation. Le vérificateur de sort. Jadis, il fallait faire la queue pendant des heures pour pouvoir l'utiliser. Mais aujourd'hui, il n'y a vraiment pas foule. Allez, mange ça ! Le sort Obidil est trempé. Séchage en cours. Séchage terminé. Le sort Obidil est beau comme un sous-neuf. Oui, c'est pas possible Alex ! Je crois que j'étais en plein charcaton en plus. Le jeteur de sort rend le jeteur de sort sympathique aux autres créatures. Je crois qu'il nous faut une feuille vierge pour commencer à le créer. Où est-ce que ça commence ? Où est-ce que ça commence ? Où est-ce que ça commence ? Je sais qu'on... Ah voilà ! Parchemin. Parchemin. Parfait. Oui ? D'accord. T'arriverais juste à brancher en dessous ? T'as dit 6h40 ? D'accord mon amant. Ah aucun souci ! Moi c'est bon, je me suis douché ce matin. Je suis propre comme un sous-neuf. Ah 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 ! Alors... Interprétation. Alors Alex, je t'explique un petit peu. Donc on est dans un univers particulier où en fait la magie a été bannie par un grand inquisiteur. Qui du coup a tué donc tous les opposants et a détruit tout ce qui est de la magie. Et en fait le principe c'est qu'il totémise les gens. Il les transforme en totem. J'en ai un avec moi d'ailleurs comme tu peux le voir ici. C'est un petit copain. Et au fur et à mesure du jeu j'en aurai d'autres d'ailleurs qui seront avec moi. Et ses compagnons vont m'être bien utiles parfois pour aller dans des endroits où je ne peux pas m'y rendre physiquement. Et vu qu'eux sont totémisés, ils pourront s'y rendre. Donc là je suis dans le monde du dessous en train d'essayer de rétablir la magie. Il faut que je trouve trois objets magiques qui sont assez rigolos. Yola, c'est une noix de coco par exemple. Mais le jeu a un grand second degré. Si tu connais un petit peu par exemple l'univers des annales du disque monde de Terry Pratchett, c'est un peu l'idée. Parodier un petit peu la fantasy. Vérification de sort. Elle va me dire qu'il est vierge. Vérification en cours. Ok, donc il est pas bon. Vérification terminée. Alors on va devoir créer un sort et donc comment on fait ça ? Alors, dis-moi comment on fait. C'est un parchemin de sort vierge. Il ne fera rien tant que vous ne l'aurez pas fait passer dans les tables d'impression dans le bon sens, puis tant qu'il n'aura pas été vérifié par le vérificateur de sort. Ok. Alors on va considérer que le premier, c'est la création. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Transmogrification. Réplication. Malification. Élucidation. Interprétation. 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 Ensuite, il y a quoi ? Modification, réplication. On va le répliquer. Ensuite, on le modifie. Voilà. Et on le transmogrifie. C'est très certainement pas le bon ordre. Mais j'avoue que là, je ne vois pas où aller. Vérification de sort. Vérification encore. Oh, tu m'étonnes. Vérification terminée. Terminée. Est-ce que quelqu'un a un manuel de comment faire ? Parchemin de sort. Je vais regarder dans les casiers. Peut-être que quelqu'un a quelque chose. Non. Non. Ok. Non. Non. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Alors. Il n'y a rien du tout. Il est du tout. Il n'y a rien du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose Qui indique Alors Sortilège Oui oui Il y avait bien le froc de Mike Et je t'avoue que encore à ce jour Je ne sais pas ce que c'est Alors Comment savoir Ce que j'ai besoin Pour le parchemin Ça ne peut pas être du pif Il doit y avoir quelque chose Qui nous indique ce que c'est Donc déjà Le premier c'est forcément La création Alors Est-ce qu'il y a quelque chose Qui nous indique ça Le premier c'est L'un des vêtements Le premier c'est Il y a quelque chose Qui nous indique ce que c'est Le premier c'est Le premier c'est Le premier c'est Le premier c'est C'est parti. Moi j'ai peut-être une idée. Par rapport au nombre de parchemins qu'il y a. Alors. On va faire un test. Vas-y pourris le moi. Il est pas bon. Oui oui. Casse-le. Tout ça tout ça. On va tester. Hop. Le premier c'est la création. Qui a un seul parchemin. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Un, deux, trois, quatre. Ça joue pas pour celui-là. Qui en avait que deux ? Toi. Un, deux, trois. Du coup il me reste. Un, deux, trois, quatre. On va faire les deux. On va tester donc celui-là. Je sais pas du tout si ma théorie est bonne. Si ça se trouve ça n'a rien à voir avec le nombre de parchemins. Je suis complètement en train d'inventer des trucs. Mais au moins, ça fera deux tentatives. Ok. On va tester avec l'autre. Vérification terminée. Tu pourrais me dire comment on fait un parchemin. Hein ? Le maître du donjon. Ensuite. Je pense que je vais le finir vers 6h15, 6h20. J'aurais bien aimé finir le jeu, mais on m'a informé que j'avais des trucs à faire ce soir. Du coup, ça décale. Alors, donc, on avait dit qu'on ferait d'abord celui-là. Et on finit par l'autre. Hop là. Sinon, j'aurais bien continué toute la nuit. Ça veut dire qu'il doit y avoir un livre quelque part qui explique comment fabriquer des sortilèges. On va tester quelque chose. On a le maître du donjon avec nous, après tout. C'est un parchemin de sort vierge. Il ne fera rien tant que vous ne l'aurez pas fait passer dans les tables d'impression dans le bon sens, puis tant qu'il n'aura pas été vérifié par le vérificateur de sort. D'accord, mais tu pourrais quand même me dire comment on fait ? Il doit y avoir un livre quelque part. Même s'il n'est pas directement ici, il doit être quelque part. Comment fabriquer un sortilège ? Comment fabriquer un sortilège ? Alors, mince. Oui, 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 ma puce. Je m'occupe de toi bientôt. Est-ce que tu sais comment on fait des sortilèges, toi ? Désolé mon petit, entre interdites. Non, apparemment, il ne va pas nous aider. Alors, le repère du maître du donjon. Non, monastère, c'est sûr que dans le croisement non plus. Repère du maître du donjon, je suis. Ça m'embête. J'ai pas envie de faire des tests dans le vent. Ah là, on en ferme. Alors. Où est-ce qu'il est ? Ah, il est là. Pardon. C'est pour savoir où est passée la noix de coco. Ok. Okéééééééééééééééé. ... Alors, il faut qu'on trouve comment fabriquer ce sortilège. Il doit y avoir une logique. ... 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 Mais je crois que c'était un bateau. C'est ce que l'on récolte le plus souvent ici, vous savez, des bateaux et des choses de ce genre. Mais ce n'est ni ici, ni là-bas. Elles ont près de cent ans. Oh mon Dieu. Toute créature ayant été avalée par un dragon doit être bien digérée à présent. D'accord. Désolé, c'est encore moi. Sneffle du... Oui, oui, je vous ai déjà expliqué tout ça. Bon, alors peu importe, je suis boulanger de métier, comme mon nom l'indique. Sneffle de la guilde de... Enfin, bon, bon, peu importe. Depuis l'extermination de tous ces trucs magiques, j'ai un mal fou à survivre. J'en ai parlé à la guilde, nous avons voté et tout et tout et tout, et personne ne peut m'aider vraiment. Il me suffisait avant de lancer un simple sort de clan pour plier la patte 83 fois. Alors là, je voulais faire du profit. Mais maintenant, ce type de sort ne marche plus. Enfin, ça ne marche presque plus. Et puis lorsque ça marche, il plie la patte un peu trop. Un peu trop de nombre de fois, si bien que le meurtre fond. Et je n'en viens pas la paille voulue. Enfin, ça veut dire que je n'en viens pas la taille voulue. Vous comprenez ? Attendez, un message important pour vous. Un simple appel téléphonique a-t-il jamais bouleversé votre vie ? Celui-ci le fera à coup sûr. Propos d'atteindre Institute et aimerait vous offrir... Talbos de Gurt. Un abonnement d'essai gratuit au programme de l'énigme kharakienne de l'Inquisition. Cent ans de messages téléphoniques provenant de ses avocats. La loi n'est plus ce qu'elle était. Mon dieu. Bonjour, je... Ok, donc elle, elle a donné une recette de cuisine. Attends, c'est ton château, ça ? Oh mon dieu. Je t'ai piqué une tasse. J'espère que tu ne m'en veux pas. Il coupe en rondelles, en petits cubes. Parfaitement, mes amis. Ça fait à la fois mixeur et plante d'appartement. Tout ça en un, je l'appelle, l'orga-processeur. Ah, il fut un temps où il suffisait de dire... Thé de chine chaud. Alors ? Cette recette, si je m'en souviens bien, permet de concocter presque une potion... La mousse ? Cacao, chaud, riche et épais. Comme du terreau tout frais. Eh, j'ai pas les autres ingrédients. Donc, qu'est-ce qu'il me faut ? Elle a parlé de chocolat. Dis-moi tout, madame. Bonjour, je m'appelle Shona, des publications Goert. Nous achevons la dernière édition des recettes gargantues que des gros et des sans-emploi. Et nous avons remarqué quelques confusions dans les spécifications du mélange au cacao. Tout d'abord, le fondant de la contrée des têtes plates est interdit. Le fondant de la contrée des têtes plates est difficile à se procurer. Personne n'a assez de courage pour s'approcher d'un nid d'abeille. Ah oui, il faut du miel. Donc, c'est bon. Miel et chocolat. 3 février, jour du parc souterrain. Cher Yoruk, encore un jour de passé, le ciel est toujours aussi sombre. La magie n'a toujours pas été retrouvée et je demeure le maître du donjon dont tout le monde dira dans les siècles à venir qu'il ne régnait sur rien. Je n'ai pas pratiqué la magie depuis plus de 80 ans. Mon jardin magique est mort depuis 50 ans. Et si ce sort ne m'avait pas été jeté malencontreusement et condamné à une vie éternelle, je serais mort d'ennui depuis longtemps. Maudit sort et maudit sur cet idiot de Yannick et son inquisition. Combien de parties de fanucci solitaires un homme peut-il jouer dans une seule vie ? Oracle 5. J'ai avalé du poison. Cela avait un goût amer et n'a eu pour effet que de me donner la diarre. Maudit sort. Mage 1, jour du mage. J'ai plongé les plus pointus dans mon cœur. J'aurais pu tout aussi bien y plonger une ventouse. Mon cœur me brûle un peu. Maudit soit ce sort. Oh, quelle horreur ! Augure 20. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit aujourd'hui. Alors que j'ai travaillé dans le jardin, je me suis pendue à une branche avec une corde robuste qui s'est cassée. Maudit sort. Je me suis retrouvé le nez dans la boue. C'est alors que mon aubergine a fait un œuf qui a commencé à cuire sur le plat. Mes gueules de loup ont claqué. J'ai senti le souffle chaud des derniers nez sur mon visage. Mon jardin magique a repris vie et je sens mes pouvoirs revenir peu à peu. Les enchanteurs ont raison, la magie est de retour. Je dois parler à Yannick. Ce maudit Yannick ne répond pas à mes lettres. J'ai essayé de me projeter dans Fouzel, mais ne suis parvenue qu'à faire disparaître une chaussure et je n'arrive même pas à la retrouver. Il faudra que je m'y rende par une voix plus classique, à pied avec un bâton, une lampe et une seule chaussure. J'espère que Yannick a bien reçu mes avertissements et il a toujours été stupide. Ma chambre. Dieu sait les nuits que j'ai passées dans cette chambre, chaude, confortable, sûre. Seul, mourant d'ennuis, misérable, regardant le temps s'écouler sur l'horloge. Après tout, cette chambre ne me manque pas tant que ça. Hum, cela ressemble à un morceau de parchemin. Le sort s'appelle Snavig. Pour que le parchemin soit valable, les lettres doivent être placées dans le bon sens. Oh ! Hum, cela ressemble à un morceau de parchemin. Apparemment, il faut que la gueule de loup les récupère. Allons voir ça. Ma petite gueule de loup. Oui, oui, oui. Tu fais un gros dodo, mais on a besoin de toi. Pouf ! Ok. Hop là. Ce n'est pas comme ça qu'on l'inverse ? Juste cru. Bon. Apparemment, ce n'est pas comme ça. Alors, on récupère le morceau de parchemin. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Un miroir ? Qu'est-ce que... Ça n'était pas ici avant ? Ça ressemble à un pas de porte. Un pas que je n'aimerais pas franchir, d'ailleurs. Sauvegardons. Quand tu dis ce genre de truc, c'est mauvais signe. Ouvrons la porte. Red Rock ! Ça ne marche pas ? Red Rock ! Oh, dommage. Je pensais que je pourrais l'ouvrir. Bon. Traversons de l'autre côté du miroir. Qui est à l'envers ? Je veux dire, j'en aurais amené si j'en avais rencontré. Qui est à l'envers ? C'est toi ? Hmm... Cela ressemble à un morceau de parchemin. Ok. Ce serait donc la deuxième moitié du parchemin Snavig. Cette fenêtre donne sur mon lit de plantes à ressort. Une sortie de secours organique, en quelque sorte. Et en ressort. Hop là ! C'était perturbant. Tous les contrôles étaient inversés. Ma belle. Oui, tu fais un gros dodo, mais on a besoin de... Oups ! On a besoin de toi. On a besoin de toi. Ok, on en a un dans le bon sens. Plus qu'à faire de même pour l'autre. Où est le miroir ? Miroir, mon beau miroir. Est-ce que tu veux bien retourner le parchemin, s'il te plaît ? C'est très loin. C'est très loin. Merci. Merci, ma petite gueule de loup. C'est gentil. Vous avez les deux parties du sort, mais vous ne pouvez pas jeter le sort Gnusto lorsqu'il est froissé comme ça. Vous devez le faire passer dans le vérificateur de sort. Eh bien, allons-y. Allons le vérifier. Laboratoire des sortilèges. Ah ah, ça roule. Hop là. Le sort Slavig est endommagé. Réparation en cours. Réparation terminée. Ah, Slavig. Le sort qui permet de changer de forme en toute occasion. Je l'y cours. Ah. Modifie suivant la forme de la créature ciblée. Je me demande vraiment à quoi ça sert. Je suis un peu perplexe. Le repère du maître du donjon. Parfait. Est-ce que ça marche sur les abeilles? Apparemment, ça fait rien. Oh, ça marche. J'ai jeté un sort au château ambulant. Je me souviens de ce château. Je crois qu'il s'appelle Hug. Qu'est-ce que c'est que ça? Active les tunnels temporels. Ah, comme c'est arrangeant. Trois socles. C'est certainement là qu'on va mettre les objets de la magie. Salut! Eh bien, allons activer ce tunnel temporel. Alors, allons-y. Oui! Pain. Je ne ferais pas cela si j'étais de vous. Vous risquez de ressortir en purée de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors? Je ne comprends pas. J'ai ouvert le portail, mais il ne veut pas. Est-ce que ça a rapport avec le miroir? Peut-être... Une porte qui boit et qui chante, j'aurais tout vu. Ah mince, c'est ce que tu avais dit avant, Koenig. Euh... Red rock! Oh! J'ai peut-être une idée. Euh... Non? Non? Je n'ai pas le droit d'y aller. C'est très bizarre. Il ne manque que le miel. Comment récupérer du miel des abeilles? Est-ce qu'il y a un bouquin qui nous explique? Bon, les gens, c'est sur cette question bien spéciale, comment récupérer le miel des abeilles agressives que je vais vous laisser. Du coup, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Il y a des chances que j'essaie de finir le jeu demain au début d'après-midi. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Moi, personnellement, j'adore Zork et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente soirée. Salut, salut! Sous-titrage Société Radio-Canada ...